Notre rôle en tant que géographe, c'est d'explorer un thème, d'accord ? Grâce aux sources géographiques. Le premier thème qu'on va explorer ensemble, notre premier chapitre de géographie, c'est les espaces et les paysages de l'urbanisation, géographie des centres et des périphéries. Alors pour avoir des thèmes, on va se poser une question, une question un peu globale, qui va permettre de rentrer dans les détails et d'approfondir ce thème. Cette question qui va orienter nos recherches, c'est qu'est-ce qui caractérise les espaces et les paysages du développement des villes dans le monde ? On a vu, quand on a parlé d'urbanisation, on a dit que l'urbanisation c'était une dynamique qui n'est pas nouvelle, d'accord ? On avait regardé l'exemple d'une ville antique qui comptait déjà un million d'habitants, c'était Rome. Donc le phénomène de l'urbanisation n'est pas nouveau, d'accord ? Ce qui est nouveau et qui est très récent, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, la population urbaine a dépassé la population rurale, d'accord ? On est à 55% de population urbaine aujourd'hui dans le monde. Alors, cette population urbaine, elle touche principalement les pays développés, d'accord ? Il y a plus de population urbaine dans les pays développés. Dans les pays en voie de développement, il y a encore une majorité de population rurale, par contre, c'est dans les pays en voie de développement que la population urbaine augmente le plus vite, d'accord ? Donc, les pays en voie de développement, au niveau de l'urbanisation, ils rattrapent les pays développés. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce phénomène d'urbanisation, il ne se fait pas sans conséquence, d'accord ? Il se fait avec des... En ce faisant, ils soulèvent des nouveaux problèmes, ils soulèvent des nouveaux défis, entre autres concernant l'environnement et entre autres concernant aussi les relations des populations entre elles, d'accord ? C'est-à-dire, ils soulèvent des nouveaux défis aussi sociaux. Pour répondre à notre question, qu'est-ce qui caractérise les espaces et les paysages urbains ? D'accord ? Des paysages de l'urbanisation. On va le faire en trois parties. Une première partie, on va parler un peu de cette dynamique d'urbanisation, d'accord ? Comment elle s'opère ? Comment ça se fait qu'on se retrouve avec une population urbaine qui augmente ? Ensuite, dans une deuxième partie, comment les espaces urbains s'organisent ? D'accord ? Tout ça, c'est ce qu'on a vu, on en a déjà parlé. Comment ils s'organisent ? Donc, peu importe l'endroit du monde, on va retrouver ce même type d'organisation, d'accord ? Ce que vous avez fait en étude de cas. Et enfin, en troisième partie, quel défi ça soulève, d'accord ? Par rapport au dynamique de l'urbanisation, d'accord ? Il y a un mot que vous devez connaître, c'est la transition urbaine. Transition urbaine, c'est le fait qu'on passe d'une population majoritairement rurale à une population majoritairement urbaine, d'accord ? Ce phénomène de transition urbaine, c'est ce qui s'est déjà produit dans les pays développés et c'est ce qui est en train de se faire dans les pays en développement. D'accord ? Donc ça, c'est une notion importante. Pourquoi la population des villes augmente ? Qui peut me répondre ? Première raison, les gens qui sont déjà dans les villes, ils se reproduisent, donc on appelle ça l'accroissement naturel. Après, il y a l'exode rural. Et deuxième raison, merci, l'exode rural. D'accord ? Alors, maintenant, comment on peut expliquer l'exode rural ? Pourquoi est-ce que les gens viennent, quittent leur campagne pour habiter dans les villes ? La ville est plus attractive, on vient chercher de l'emploi, il y a plus d'activité dans la ville, les gens viennent en ville. Il y a un facteur très important, ça c'est votre prochain chapitre de géographie, c'est la mondialisation. Les pôles de la mondialisation, ce sont les villes, d'accord ? Les grandes villes, c'est elles qui vont lancer, c'est elles qui vont être parmi les principaux acteurs de la mondialisation. Du coup, elles vont avoir un rôle économique plus important, du coup il va y avoir de l'activité qui va se créer, et du coup ça va favoriser l'exode rural. Comment vont s'organiser maintenant ces villes ? Alors ces villes, elles vont s'agrandir, d'accord ? Elles vont s'agrandir verticalement, il va y avoir de plus en plus d'immeubles, de plus en plus de grattes-ciels, elles vont également s'agrandir horizontalement. Comment ça s'appelle ce phénomène d'une ville qui s'agrandit horizontalement, qui s'étale ? Oui ? C'est une notion, une fois que vous l'avez compris, vous avez compris 1.2 quasiment, ça s'appelle l'étalement urbain. C'est facile. Donc, ces villes, à force de s'étaler, elles vont se toucher, on est d'accord ? Ces villes, à force de s'étaler, qui vont se toucher, ça va former des aires urbaines. Donc ça, aires urbaines, ça fait partie des notions clés, on va la définir ensuite. Donc, ces aires urbaines, elles vont s'organiser en différents pôles, d'accord ? Les noyaux des villes, et en périphérie. Et les périphéries vont se toucher, ça va donner naissance à des aires urbaines. Tout à l'heure, on ira sur Google Earth, et on verra, avec des photosatellites, on les voit, elles sont très apparentes, les aires urbaines. D'accord ? On va regarder ça, ça va vous parler beaucoup plus. Alors, maintenant on va parler, dans ces aires urbaines, on va parler des centres, des pôles, et des périphéries. Qu'est-ce qui caractérise les centres de ces aires urbaines ? On l'a vu déjà dans l'étude de cas. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les centres ? Voilà. Alors le café des affaires, ça, ça va être dans les villes les plus grandes, on va trouver. Les quartiers des affaires, exactement. D'accord ? Après, on va feuilleter aussi votre manuel, vous allez voir, il y a des tas de photos qui illustrent ces paysages urbains. Allez, laissez-moi de trouver d'autres dans les espaces centraux. On peut trouver exactement aussi le centre historique. Alors, vous allez voir, voilà, là, on change déjà un peu de paysage. Il y a des centres huiles qui vont être plus marqués par le centre historique, par la partie ancienne de la ville, et il y a d'autres centres qui vont être plus marqués par les buildings et par le centre des affaires. D'accord ? Mais les deux jouent le rôle, peuvent jouer le rôle de centre. Et donc, dans ces centres d'affaires, on va retrouver, par exemple, le siège des administrations de la ville ou des administrations du pays ou de la région. On va retrouver le siège, on l'avait dit à la dernière fois, des grandes sociétés. On va retrouver le siège des institutions internationales. Voilà, donc vous imaginez tout ce qui se concentre en termes économiques, en termes politiques, dans ces centres d'affaires. Ensuite, on passe aux périphéries. Du coup, les périphéries, qu'est-ce qu'on va trouver dans les périphéries ? En règle générale, on va trouver les zones où habitent les gens. D'accord ? Les zones résidentielles. On avait dit aussi, et quand on avait analysé Istanbul, on ne trouve pas que des zones résidentielles. Dans ces périphéries, il y a d'autres choses qui vont se développer. Les quartiers industriels. Voilà, il y a aussi les quartiers industriels. Souvenez-vous, quand on a étudié Istanbul, on a vu qu'il y avait des quartiers industriels qui allaient se créer aussi en périphérie. Ok ? Cette périphérie, elle va être démarquée en deux zones. Et là, je vais vous faire un petit dessin au tableau. Il n'y a pas de rouge, c'est dommage. On a le centre un dessin très facile. Le centre, l'avant-lieu, et comme l'étalement urbain continue, maintenant, on parle carrément de couronne périurbaine. D'accord ? Ça, c'est dans votre cours. On va toujours retrouver cette organisation de l'espace. D'accord ? Un centre, on l'a défini. une banlieue proche et une couronne périurbaine. Et, petit à petit, les couronnes périurbaines se touchent et ça crée des grandes aires urbaines. il n'y a plus qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus. Donc, une aire urbaine. On va avoir... Voilà. Là, on voit bien l'exemple d'air urbaine avec plusieurs pôles et autour des pôles, on retrouve l'organisation de banlieue et couronne périurbaine. D'accord ? Alors, maintenant, on va voir quels défis l'urbanisation soulève. Le premier des défis, ça va être d'un point de vue social. Et le deuxième, on va aborder les défis d'un point de vue environnemental. Alors, d'un point de vue social, on l'a déjà dit à l'oral, sur un même petit espace, vont se retrouver des populations de niveaux de vie différents. Donc, elles vont se répartir selon les quartiers. Donc, il va y avoir une ségrégation spatiale entre les quartiers les plus riches, les plus aisés et les quartiers les plus pauvres. En termes général, c'est ce qu'on a dit, plus on se rapproche du centre, plus le terrain est cher, plus on va se retrouver avec des populations aisées. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques qui vont se mettre en place s'il y a des populations pauvres qui sont déjà là, il va y avoir une concurrence et petit à petit, elles vont être repoussées vers les périphéries. Les zones périphériques, tout en gardant dans la tête que plus on s'approche du centre, plus c'est cher, on va quand même trouver différents types de quartiers. Alors, les quartiers populaires, donc, aux Etats-Unis, ça va être des ghettos, en France, c'est le phénomène des banlieues défavorisées. Dans les pays en voie de développement, ça va être carrément les bidonvilles, d'accord ? Donc, les habitats qui sont faits, qui sont, on va dire, illégaux, qui sont faits à partir de matériaux de récupération. Ils n'ont absolument rien d'officiel. Ça existe aussi dans les pays en voie de développement, des genres de ghettos de riches où il y a un mur avec des barbelés qui vont enfermer un immense quartier mais qu'avec des gens aisés, avec un gardien à l'entrée et tout. D'accord ? Donc ça, on peut vraiment parler de ségrégation sociale dans l'espace. Au niveau social, j'ai oublié de dire aussi que ces personnes-là, elles se déplacent, évidemment. Alors, il y a un terme qui est très important, c'est les migrations pendulaires. Migrations pendulaires, c'est-à-dire que les personnes qui habitent dans les banlieues, les personnes qui habitent dans la périphérie, tous les jours, elles vont venir au travail dans le centre. Donc tous les jours, on a une migration, un aller-retour entre la périphérie et l'avant-lieu. Ça, on le voit quotidiennement avec des embouteillages le matin et le soir. On est d'accord ? Oui. Donc ça, je ne vous apprends rien si ce n'est qu'on l'aborde d'un point de vue de géographe. Ensuite, par rapport aux conséquences et aux défis environnementaux de l'urbanisation, on a évidemment plus la ville s'étend, plus elle va grignoter l'espace rural. D'accord ? Donc plus elle va grignoter les espaces dédiés aux champs, pourquoi pas les espaces aussi dédiés qui étaient sauvages, mais dans une moindre mesure. Le fait qu'on s'urbanise, le fait qu'il y a une concentration de personnes, ça va aussi augmenter la production de déchets. Alors soit il y a les pays riches qui vont arriver à gérer les déchets, malgré que les pays riches produisent encore plus de déchets, mais dans les pays plus pauvres, voilà, la gestion des déchets, la gestion des eaux usées vont provoquer de réels problèmes environnementaux. Quelle autre pollution on peut trouver dans les grandes métropoles qui vous vient en tête ? La pollution de l'air, d'accord ? Évidemment. Donc même à Paris, l'été, si vous étiez à Paris, souvent il y avait à la météo, ils vous disent voilà, on annonce un pic de pollution. D'accord ? Quand il fait chaud, l'air circule moins, donc toutes les particules toxiques restent dans l'air et donc c'est toxique et ce n'est pas bon pour la santé. Oui, il y a certaines réactions qui sont mises en place. Par exemple là, le week-end dernier, souvenez-vous dimanche, c'était la journée sans voiture à Paris. D'accord ? Voilà, donc ça c'est des façons de s'adapter. Quelque chose qui est important, voilà, le développement des transports en commun. D'accord ? Dans un pays riche, les transports en commun pourraient être peut-être plus efficaces, mieux développés que dans un pays en voie de développement. Je conclue. avec l'urbanisation, les villes se développent et peuvent former donc, on a vu, des aires urbaines. Carrément, elles se touchent entre elles et ça forme des grandes aires urbaines, des grandes aires urbaines qui s'organisent autour de pôles urbains, autour de centres urbains, où on va trouver la majeure partie des activités et où les gens vont travailler. Les périphériques qui se développent autour vont être principalement consacrées aux habitations. Alors, il va y avoir les quartiers riches et les quartiers pauvres. Évidemment, je simplifie, il va y avoir aussi les zones industrielles qui vont s'y installer. Et tout ça, ça soulève un certain nombre d'enjeux auxquels les sociétés, selon si elles sont dans un pays plutôt riche ou plutôt en voie de développement, vont plus ou moins bien répondre.